On est en train de nous suivre en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est votre magazine, le tout premier numéro de cette année 2018. Nous sommes mardi 2 janvier 2018. Bienvenue à vous, Kiosk. L'équipe technique, elle ne change pas. Doudou Montirier au poste, merci à Bob Zamba qui est derrière les trois caméras, Bruno Zingaé au mixage 100 et Romain Makonda, l'autorité morale, arrivé fin mandat, mais il continue les glissements. Il est avec nous sur ce plateau pour ce premier numéro de Kiosk. D'abord, je m'en vais rapidement vous donner les titres d'un seul journal. Forum des As, titre au regard du bilan de trois morts, dont un policier et deux badauds. La PNC s'en est bien tirée, selon des observateurs. Dans son message à la Nation 2018, Joseph Kabila souligne les chemins irréversibles vers deux élections. C'est donc là les titres du journal Forum des As, un seul journal ce matin. Je pense bien qu'on n'aura qu'à revenir sur la manif du 31, mais aussi l'adresse du président de la République. Mais aussi, il s'en est suivi une vague de réactions. En premier lieu, en premier lieu, excusez-moi, Antonio Guterres, les patrons de la Monusco, les patrons de l'ONI, le secrétaire général, donc, qui a l'appel à la retenue. Vous avez également suivi la réaction de Mickaël Jean, les patronnes de l'OIF. Elle condamne des violations des droits de l'homme comme de lieu de culte. On va en parler dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez soutenus pendant l'année qui vient de s'achever. J'espère que vous allez nous renouveler ces mêmes soutiens cette année. Alors, les invités, ils sont de Moukéba Nkosso. Comme chaque lundi, il revient le mardi parce que c'est le premier tournage de cette année. Moukéba, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci beaucoup Serge. Qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire ? Non, je note un peu, il faut mettre un point de l'ordre dans les idées, que j'ai un fil conducteur. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue, bonne année. Bonne année à toi aussi. Allez, chemise blanche, pas de costume ce matin ? Non, pas de costume. En mémoire de ceux qui sont tombés, le 8, je suis désolé d'entendre un journal parler du 3. Et d'ailleurs, sur le 3, ils qualifient 2 d'entre eux de badaud. Je ne sais pas s'ils étaient étiquettés sur le front badaud. Donc, 2 Congolais qui merquent, ils sont traités de badaud, alors qu'ils manifestaient dans la rue. En mémoire de ceux qui sont morts, qui ont été exécutés publiquement. C'est une exécution publique, sans jugement. C'est en mémoire de tout cela, comme ils nous étaient demandés de nous habiller en blanc, sans leur mémoire que je sois habillé ce matin en blanc. Pas question de récupération. Aucune récupération à faire, il s'agit d'une lutte citoyenne qui nous engage, nous tous. Il n'y a pas de récupération à faire. Je suis engagé dans cette lutte-là, comme des milliers d'autres Congolais, pour le bien de nos enfants, face à un régime de prévarication et de prédation. Là, vous êtes dans la peau d'activiste, mais dans la peau du journaliste. Quand il s'agit de fait, on prend distance. Et quand il s'agit de commentaire, on donne son point de vue. Je suis ici en train de faire un commentaire. Je ne suis pas dans des faits. Voilà. Je suis en train de donner mon point de vue. Sur un sujet d'actualité. Sur un sujet d'actualité. Il est permis, et tu le sais, il est permis à un média d'avoir un point de vue. Généralement, c'est ce qu'on appelle un éditorial. Un éditorial. Et c'est le point de vue d'un journal. Voilà. Ce n'est pas le point de vue de tous les médias. Et tu verras que... Ça fait partie des principes des valeurs que les journaux défendent. Voilà. Ok. D'accord. Ça ligne à lui. Merci beaucoup. Oui. C'est professionnel. Merci beaucoup. Mouké Bagnkoso qui est avec nous. J'espère bien qu'on va bien cheminer dans cette émission. Joachim Diana dans ses Classico 2018. Il est tout premier. Bonjour. Bonne année, Joachim Diana. Merci. On est le 2 janvier aujourd'hui. Kabila reste au pouvoir. Vous nous l'avez prévu il y a au moins 8 mois sur ce même plateau. Oui, oui. Nous nous sommes donnés jusqu'au 5 pour voir si la transition sans Kabila aura lieu. Aujourd'hui, nous sommes les deux. Nous pensons que c'est le jour 2 de la transition sans Kabila. C'est dans la foi. Il faut y croire. Parce que toujours avec des politiciens d'un monde virtuel, il faut avoir la foi pour croire à ce qu'ils disent. Donc, c'est le deuxième jour de la transition sans Kabila. Parce que le 31 décembre s'est passé. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier. Donc, tout devrait s'arrêter. Rien ne s'est arrêté. Je constate que les Kinois ont récupéré. Au lieu de fêter les 31, on les a empêchés. Et ils ont récupéré le premier. Aujourd'hui, allez voir dans la rue pour les gens, c'est le premier aujourd'hui. Donc, tu vois qu'on est dimanche. Les boulevards et déserts. Les déserts. Donc, les gens ont continué à fêter. Et je considère que pour eux, le 1er janvier, c'est aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Joachim Diana, pour nous avoir honoré avec ces premiers jours. Ce premier jour du tournage de ce magazine. On va rapidement en prendre le premier thème de l'émission. Peut-être que je vais vous récapituler le titre. On va parler tout à l'heure du bilan, mais aussi du perspective. Vous avez suivi la coordination, le comité laïc, les coordinations qui pensent récidiver, qui a fait un communiqué pour dire qu'il n'attend pas lâcher bientôt. Il attend projeter d'autres manifs, je crois peut-être au mois de janvier ou au mois de février. Le communiqué est signé donc conjointement par Thierry Landou, professeur d'université, tout comme par Ndaïwëlle, professeur d'université également. Message de vêt du président de la République, Joseph Kabila. Joseph Kabila place l'année 2018 sous les signes des élections. Il encourage même la CENI qui vient de parachever, selon lui, un travail de tutan, de la révision du fichier électoral. Joseph Kabila qui rend un hommage mérité aux forces de l'ordre et des défenses de sécurité par rapport à ces calmes précaires au niveau du Kassai, tout comme également au niveau d'autres pouces d'insécurité. Mais pas un seul mot de la bouche du président de la République en ce qui concerne des morts, que ce soit trois comme le bilan de la police, que ce soit dix comme la coordination des laïcs, avance aucun mot sur ce discours du président de la République. Il semble que c'était préenregistré, mais il ne faut qu'un communiqué pourrait suffire. Alors, Mouké Benkosou, on commence d'abord par ce bilan de la journée du 31. L'appel a été lancé, mais déjà la nuit, les différentes paroisses ont été barricadées. On a même fait recours aux forces combattantes, les forces armées de la République démocratique du Congo. Les militaires, tout comme les services de sécurité, ont été mis en contribution. Alors, on fait le bilan de cette journée. Et on fait aussi en termes des projections et des perspectives par rapport même aux communiqués signés par Thierry. Je suis sidéré à la suite de certains propos que j'ai entendus ici. Tu appelles sur le plateau de télé quelqu'un qui vient relayer la voie de la majorité et qui s'est réjoui que la ville est déserte un jour de travail. Aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Et il s'est réjoui sur ce plateau que la ville est déserte, que les Cunions se sentent imposé une fête au jour d'aujourd'hui. C'est un jour de travail, ce n'est pas le jour férié au jour d'aujourd'hui. Mais lui, il est content, il dit qu'ils ont loupé la fête les dimanches, ils la font aujourd'hui. Et il est content et il les dit avec fierté. Ça, c'est un. De deux, ces mots-là sonnent mal de sa bouche. Fêter. Les gens vont fêter avec quel revenu ? Quelqu'un qui gagne 80 000 francs par mois. Et d'ailleurs, j'ai été sidéré dans le temps de Kabila, c'est flatté de l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Là où la décode, les gens ont subi une dépréciation très grave, ils ont perdu leur pouvoir d'achat, vous les augmentez à 20 000 francs et vous vous en flattez. Voilà un peu ce régime-là. Fêter, c'est attendre la fin de l'année et sans se gêner, passer à la télé et dire pour aider le Congolais, pour aider telle catégorie, à bien fêter, nous offrons du poulet et du riz. Ça fait 20 ans que les gens, le 31 décembre, ne peuvent fêter qu'avec les poulets et les riz. Et quand on donne les poulets et les riz, mais qu'on en donne le prix, c'est un sac de 25 dollars. C'est un carton de poulet de 40 000 francs, de 60 000 francs. Vous payez à quelqu'un 80 000 francs, il ne pourra pas fêter. Vous lui donnez 500 dollars, il épargne toute l'année et il sauve sa fête à lui. S'il veut avec la dinde farcie, il l'a fait avec la dinde farcie. Ne parlez pas des fêtes là où les gens sont en train de crèver de faim. J'ai rencontré la maman d'un ami de faim, Makia. Elle a 25 000 francs, ce qu'elle perçoit à titre de PQ de retraite mensuelle. 25 000 francs après avoir travaillé pendant 41 ans pour l'État congolais. 25 000 francs, elle peut me dire que cette maman a fêté ? Est-ce qu'on peut faire d'abord le bilan de la journée du 31 ? Je vais relire ce titre du journal Forum. Est-ce que la Seneca est des parties prenantes dans cette histoire ? Ne me pose pas les titres des journaux, ça s'achète à 500 dollars. Les officines travaillent, l'ANER, je connais la pratique. J'ai fait plus de 20 ans dans le métier. On me dit, tu ne viendras pas m'opposer ces titres, je le vois bien comment il est orienté. C'est à 500 dollars, regarde comment la presse est pauvre, comment nous sommes tous pauvres. C'est à 500 dollars cette marchette-là. C'est acheté, ne viens pas me le poser. Je peux la détruire, te prendre tout le texte et te montrer. Et je peux. Malheureusement, ce matin, nous n'avons qu'un seul journal. Si tu en avais trois ou quatre, tu verras que c'est des papiers sortis d'officine et qui se recoupent. Alors, votre père Bélan, vous avez fait la ronde du 31 ? D'abord, j'ai fait la ronde la nuit. Je suis allé à plusieurs paroisses. Les 30 ? Oui, je suis allé à plusieurs paroisses. Notre-Dame, Christé-Roi, Saint-Pierre, Luanga, ainsi de suite jusqu'à Saint-Michel. J'ai remarqué qu'il y avait un dispositif terrible de sécurité. Il n'y avait pas eu d'argent pour encadrer la marche, mais il y a eu de moyens pour la répression. De moyens importants pour le soutien. Déployés depuis la nuit. Depuis la nuit. J'ai vécu ça moi-même. Et j'ai été moi-même à Notre-Dame. Quand je suis arrivé, il y avait un dispositif sécuritaire impressionnant. Mais les manifestants étaient désarmés. Désarmés. Au-delà du débat sur l'autorisation ou pas, dans un régime pourtant d'information. Des manifestants désarmés qui sont en train de prier. On voit l'intrusion de policiers, des militaires, dans les églises, la profanation des églises. Des manifestants désarmés, s'il te plaît. Désarmés. Ils sont surpris par l'intrusion de policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Je te donne un exemple. A Saint-Dominique, il y a une femme qui a été atteinte à la tête. Et l'abbé Jean Congolot lui-même, atteint par une balle en caoutchouc ici à la temple. Ils ont terminé la messe. Les laïcs qui étaient là, après la parole, ils ont dit, nous ne marcherons plus. Nous ne voulons pas affronter la police et l'armée. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous sortons de l'enceinte de l'église. Nous allons à l'autre enceinte, là où il y a la grotte. Et l'abbé sort, l'a dit à l'officier de police qui est là. Il dit, non, nous n'allons pas marcher. Nous sortons ici. Nous allons à la grotte qui est à côté. Les tirs de gaz lacrymogènes ont commencé. Et la pauvre dame qui a été atteinte au front est tombée par terre. Des manifestants qui demandent à faire 200 mètres, de quitter une enceinte à une autre, qui s'adressent à la police congolaise, à l'armée congolaise. On ouvre le feu sur eux. Comme ça, délibérément. À Saint-François aussi, à Kitambo. Saint-François-des-Saint-François. Saint-François, à Kitambo, l'église a été envahie. Envahie. C'est inadmissible. Mais je vais te dire une chose. Les gens s'en réjouissent. Saint-Michel aussi à Bandal. Oui, je t'ai dit. Ça a été un peu partout. Pareil. Exceptionnellement, à Notre-Dame, il n'y a eu aucun mouvement. Et la responsabilité a été endossée, portée sur la tête de Félix Tshisekedi, comme s'il avait commis une faute. J'étais là avec lui, à la messe. À la fin de la messe, les curés, Espérance Bouindombe, s'est dérobée, devant sa responsabilité. Il a laissé la parole au VUCAIR, Merlin Bemba, qui, à la surprise générale, dit, nous ne pouvons pas marcher, regardez les dispositifs qu'il y a. Et ensuite, il y a des infiltrés parmi nous, qui n'attendent que de casser. Et les gens se sont dispersés. Félix, qui était au premier rang, allait faire quoi ? Les temps qu'ils comprennent ce qu'il allait faire, tout le monde était déjà parti. Il aurait fait quelque chose qu'on l'aurait accusé de récupération politique. Très bien, je vais terminer sur une chose. Tu verras la différence. Kabiba prend la parole sur ses manifestations. Il s'était. Regarde Rouhani, les gens manifestent chez lui. Il y a la controverse, autant que chez nous, sur l'opportunité. En Iran. En Iran. On dit que c'est des rassemblements illégaux là-bas. Mais quand Rouhani prend la parole, il reconnaît qu'il y a des problèmes. Il reconnaît aux manifestants le droit de protester. Et il fait la part de choses entre les manifestants et ceux qui récourent à la violence et les casseurs qui sont là-dedans. Il dit à son peuple, je reconnais, mais ici, silence total. Jour de nouvel an. Merci beaucoup, M. Kéba Inko. Ça, c'était votre première analyse. Et si ça ne vous dérange pas, je vous pose la deuxième question. Vous réfléchissez sur ça. Alors, avec l'Église, on a senti quand même, malgré l'interdiction, malgré la présence forte, policière et militaire, on a senti quand même que ces grands retours de l'Église catholique sur la scène politique, on a senti quand même que les gens, on voulait en découdre avec les forces de l'ordre. Est-ce que c'est pas une remise en question ? Ça n'appelle pas une certaine remise en question du côté de l'opposition. Elle qui appelle et elle-même reste à la maison et ne s'est même pas sortie, ne fait ce que de deux mètres. Alors, Joachim Diana, je suis maintenant à vous. votre propre analyse de la journée du 31, avant, peut-être que je vous pose une question à moi sur l'opposition qui échoue ou l'opposition qui rate, mais l'Église fait quand même quelque chose. Votre propre analyse de la journée du 31. Bon, je commencerai par dire ceci par honnêteté intellectuelle que hier soir, j'étais avec l'éditeur de forum. Nous étions là où nous prenons notre bière. La bière hebdo. On a décidé de nous retrouver, on devrait se retrouver les 31 comme la situation n'était pas bonne pour qu'on se retrouvait hier. J'étais là quand il appelle sa rédaction pour donner. Après que nous ayons fait l'analyse de la situation à la Senco, on constate, nous avons même appelé à Kikwit, aucun ordre n'a été donné. À Matadi, aucun ordre n'a été donné. On constate qu'à l'Est, l'Église n'a pas donné le mot d'ordre des marchés. On a constaté que c'était une affaire de Kinshasa. C'était une analyse de journaliste. Il a appelé sa rédaction, il a dit voilà, 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 mais en lui disant, vous-même, vous avez été sur le terrain, mais voilà la situation, on le constate. Sur l'ensemble du pays. J'étais là, il lui dit, tu travailles comme journaliste, mais moi je te dis que voici les grandes lignes, c'est ça, c'est que, c'est en fait, une manifestation de l'Église de Kinshasa, parce qu'ailleurs... Les laïcs de Kinshasa ? Non, mais l'Église de Kinshasa, les prêtres qui étaient devant là, ce n'était pas les prêtres laïcs, les prêtres qu'on a vus devant, ce n'était pas les prêtres laïcs, donc c'était une église de 14. Mais tout simplement, on a essayé de contourner cette manifestation. Pour dire, pour rendre justice, au journal, qu'on a accusé une manchette qui a été payée à 500 francs, j'étais là, par hasard. Sinon, les gens croiraient, ah non, voilà, on sait, si on achète des manchettes, parce que cette manchette-là, Dieu me voit, j'étais là quand il appelait sa rédaction pour donner la ligne. Merci beaucoup. Votre analyse, la journée du 31. La journée du 31. D'abord, tout homme honnête, sauf, je l'ai toujours dit, les naufragés politiques qui cherchaient la bouée de sabotage, même en s'accrochant à leur propre ombre, il était impossible. Nous avons à Kinshasa, 100 paroisses catholiques, ici, vous y mettez les sucres sales, ça fait 150. 167, monsieur. Oui. Vous n'avez même pas les chiffres. Oui, oui, j'ai dit. Au-delà des 100. Au-delà des 100. Une affaire de 150. Ce n'est pas ça, le 100. C'est l'essentiel. C'est encore plus d'une centaine. Voilà, plus d'une centaine. Très bien. Et d'ailleurs, le 150, c'est le chiffre qu'on a trouvé dans toutes les dépêches qui m'ont déorienté. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais encore très engagé, nous avions 100 paroisses. Il y a eu l'adresse de toutes ces paroisses-là pour avoir été animateur de session à aller à gauche, à droite. Alors, j'ai dit ceci, comment vous pouvez organiser une marche avec 100 points de départ ? 100 points de départ, éloigner les uns des autres, et quand vous lisez le communiqué qui a été avancé, l'itinéraire vous sera communiqué après, ainsi de suite. On communique l'itinéraire à l'autorité yébène. Tout à fait, pour qu'on vous encadre. Comment vous auriez voulu qu'on encadre des marchands qui partaient de 150 points de ralliement ? C'est une première dans le monde. C'est une première. Alors, la seule possibilité, c'était soit d'interdire les messes, les dimanches, soit de poster les éléments de police devant chaque paroisse. La paroisse, c'est une vingtaine de personnes sorties de l'église qui ont marché avec l'effigie de Maman Maria, avant d'aller chercher à converger vers le pompage, avant d'être dispersés sur l'avenir de l'école. Une vingtaine. Là, on n'a même pas besoin de 10 policiers pour les disperser, mais pour les encadrer, on a... Je dis que si on parle de manifestants pacifiques, moi, je pense que s'il y a quelqu'un réellement qui a été sur le terrain, je demande à qui veut contrôler, arriver à la paroisse sans supprimer, sans supprimer sur l'avenir de l'école, vous allez vers le pompage. Oui. Je suis juste Wenzia Sol. Voilà. Vous trouverez un véhicule à côté de la cabine téléphonique brûlée. Ce véhicule a été brûlé d'un particulier par un cocktail Molotov lancé par des manifestants qui criaient l'élo, l'élo, et béba. Ce sont des manifestants pacifiques. On a parlé ici de... On ne devrait pas parler des badauds. Qu'on aille à la paroisse de Saint-Alphonse. Deux jeunes gens qui voulaient piller une chambre froide, on abat un, on transporte le corps jusqu'à la paroisse à tel point même le cuir. Ce sont des faits, on peut aller les vérifier. Le curé demande, non, cet homme n'est pas de notre paroisse, et ainsi de suite. On ne le connaît pas. D'ailleurs, on l'a amené de très loin. On l'a amené, je crois, vers l'avenir de Kinzage et là, jusqu'à la paroisse pour le jeter. Vous voyez tout ce qu'il y a eu comme manœuvre. Est-ce que ça, c'est une manifestation dans l'ordre ? En ce qui concerne l'objet même de la masse. Écoutez les gens, pour les uns, vous avez entendu le calcécé. si dans son message il voulait même que le président parle le 30 et pour que dans ce message s'il dit il y a des crispations, il libère les poursuites pour dire qu'il n'y aura plus marge. Voilà. La motivation de ces gens-là, c'était qu'il y ait libération et qu'on arrête les poursuites judiciaires. Pour le calcécé. Nous l'avons suivi dans le médias et ne vant à rien. Pour les autres, évidemment, ils ne voulaient pas le dire parce qu'ils ont leur marge de sommation. n'ont pas réussi les 19. Alors, il fallait en profiter pour... Sur ce plateau, quelqu'un avait dit le 31 il y aura de grands événements. La sceau finale. La sceau finale. Ici, sur ce plateau, au cours de ce que vous appelez classico, quelqu'un l'a dit. Donc, pour lui, pour ce groupe-là, leur objectif c'était pour mettre fin, changer l'ordre institutionnel ici et ça serait le grand changement. Alors, maintenant, tout le certain chrétien on leur a dit non, c'est pour que les élections se tiennent dans l'ordre. Quelle est la véritable motivation de cette marche ? Il n'y en a pas. Moi, je serais responsable d'une paroisse devant toute cette mosaïque de raison. ils devraient savoir qu'il y a des voyous qui viendraient pour payer. comment les forces de l'ordre, de l'armée, des PM, des polices qui tirent même des gaz d'acrymogètre dans une paroisse ? Par exemple, chez moi, votre confrère Edmond Izouba s'en est sorti avec des blessures, son téléphone lui a été ravi, Deo Koukoulo, votre confrère ancien d'Africanouze, la même chose. Moi, j'étais dans la paroisse chez moi. comment les militaires sont entrés même au sein de la paroisse, pas dans la concession ? Je suis en train de dire, je l'ai dit à l'émission d'autrefois, que ça, c'est d'ailleurs, ce sont les effets recherchés. Puisque si il n'y avait pas cette gaz dans l'église, de quoi allait-on chercher à émouvoir les montres ? C'est ça, on cherchait, je vous avais dit que les gens, je l'ai écrit même dans mon poste sur Facebook, que cette marche aura pour objectif les décomptes macabres. Voilà. On donne le nombre parce que maintenant c'est léger de ping-pong du bilan. On va chercher, il y a eu beaucoup de gens, on a péché, liberté de culte, et c'est ça la motivation, la véritable motivation. C'est ce que j'ai dit, ça c'est de l'aventurisme politique. Alors comment vous voyez la suite ? C'est la question que je vous pose, vous réfléchissez sur ça. Kabila reste, maintenant, puisqu'il n'y aura plus de manifs, il passe, il va organiser les élections comme lui-même l'a dit, il va maintenant écraser tout le monde, les opposants doivent aller en exil, les journalistes qui pensent autre chose que lui doivent s'exiler, ou bien on doit prévoir d'autres activités, d'autres manifs pour que finalement l'accord soit à respecter. Vous allez réfléchir sur ça. Moukibay, moi je trouve quand même qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé les 31, quand on dit récite ou pas récite, mais il y a eu quelque chose comme disait Kofi, ce qui est simbaratène et le belarate. Mais c'est quelque chose là, c'est quand même représentatif que c'est ce que l'opposition fait. Est-ce que l'opposition ne peut pas demander une remise en question ? Les MLC, les fonds, l'UDP, le Fayoulou, l'UNC des Camers et tous les autres. Serge, il y a des choses que je ne comprends pas. Un problème des dialectiques sur ce plateau. Vous partez des 167 points, il est difficile d'encadrer, mais on dit que la solution c'était de placer des policiers devant. Donc ça veut dire qu'il y avait des moyens pour encadrer, à moins qu'on ne comprenne pas les dialectiques. Ce n'est pas un ou deux exemples. Je l'ai dit ici, Rouhani fait la part des choses entre ceux qui manifestent et qui ont droit. Et il est dit, ce n'est pas un cas isolé à je ne sais pas, aux hommes. Il dit non, les manifestants étaient armés, ils ont brûlé un véhicule. Ce n'est pas un cas isolé. Mende a dit qu'il y avait des terroristes dans la parcelle. Non, laisse-moi celui-là, je ne vais pas même lui répondre. On a vu des policiers entrer, tirer des gaz lacrymogènes et faire rechercher. Pas mal ça. Donc vous tombez dans les pieds de l'adversaire. Il faut être idiot pour le dire, pour le faire. Tu tombes dans les pieds de l'adversaire. Je vais aller très vite. Serge, ce qui s'est passé dimanche, peut-être que ton invité ne le comprend pas. Bon, lui, quand il vient ici, il ne s'informe pas souvent. Je remarque qu'il défend un journal, un forum. Les siens propres n'est pas sortis. On en met d'un événement aussi important. Je ne sais pas quand il va les sortir pour couvrir cet événement. De toutes les façons, l'événement sera déjà dans les oubliettes. On sera passé à une autre actualité. Tant mieux pour lui de venir parler des journaux des autres sans qu'ils sortent de l'événement. Répondez à ma question. Il m'est remise dans la question des oppositions. Une opposition congolaise, là. Laisse-moi avancer, Serge. OK. Ce que j'ai vécu dimanche, c'est une volonté, une détermination d'un peuple. Les gens sont arrivés, il y avait un dispositif sécuritaire impressionnant, ils ont parti par la messe, ils sont sortis et ils ont dit nous affrontons ces dispositifs. C'est déterminant, c'est un message clair. Le 31 décembre, c'était l'assaut final, nous y avons travaillé pour que enfin les rapports de force changent et que nous ayons un processus électoral équitable. Ça n'a pas été le cas, c'est un combat qui se poursuivra, qui ne s'arrêtera pas là. De toute façon, la prochaine date est déjà connue, c'est le 16 février. Et je te dis, ces genres de manifestations seront métupillées et le régime, aujourd'hui, n'a pas le moyen. Là, ce qu'ils ont dépensé dimanche, ils ne peuvent pas dépenser quand nous nous mettons à le faire chaque dimanche. Ils vont s'essouffler et le jour J viendra. Puisque, en réalité, qu'est-ce que veut Kabila ? Et c'est cela le grand débat. C'est cela le débat que nous voulons faire. Nous devons faire. Tu parles de la remise en cause de l'opposition, mais je veux y arriver. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Je t'ai dit d'abord... Attendez ! Vous faites le confiant. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Cette remise en cause s'impose. J'ai même moi dit qu'il fallait penser et repenser la lutte. Mais je vais te dire, quelle est la stratégie Kabila ? Et c'est là, tout un appel que je fais à tous ceux qui ont pris des justices et que les laïcs catholiques poursuivent sur cette voie. Quelle est la stratégie de Kabila ? Il a réussi un coup formidable et ça, je l'en félicite. C'est d'exclure toutes les forces représentatives dans le processus électoral. Regarde, l'UDP ce n'y est pas, l'MLC n'y est pas, l'UNC n'y est pas, les catholiques n'y sont pas. Et à la place, par exemple, à la tête du Saint-Saër, là où l'MLC et l'UNC concourent, il a préféré un homme seul sans aucun ressort. Donc, il exclut les forces les plus représentatives pour avoir des gens manipulables à soi. Alors là, qu'est-ce qu'il pense faire ? C'est ça maintenant le problème. Nanga en tendance avec la machine à voter, des élections truquées, il les gagne avec son camp, il vous met devant le fait accompli et la communauté vient vous dire essayer de négocier, il a déjà gagné et il fait une fausse ouverture. Quand il fait une fausse ouverture, l'année qui suivra, vous avez un référendum qui lui permet d'échanger l'ordre constitutionnel et de revenir aux affaires. Contre un tel projet, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut se lever. C'est dresser. Et c'est là, tout le combat. Ce combat, il s'en manque au jour d'aujourd'hui. J'ai dit oui, je m'incline. Nous avons échoué. Kabil a réussi à exclure les forces des plus représentatives. C'est pourquoi nous sommes davantage déterminés et nous irons jusqu'au bout. Nous, nous sommes objectifs. Quand nous avons échoué, nous le reconnaissons. Mais là, nous sommes en train de récapitaliser. Koukounyangui, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ? Ok ! Nous sommes dans une société où les gens qui n'ont rien à dire à l'opinion publique viennent prendre la parole. Koukounyangui a d'abord des fonds. Je l'entends sans prendre à Mgr Monsignor. Mais qu'il vienne d'abord rendre compte sur les fonds FPI. Il a été mis en cause. Là, récemment, son secrétaire général a été mis en cause et regarde ce qu'il a fait. Il s'en est pris au conseiller du chef de l'État. Floribère Kabanguenungui qui a terminé l'immeuble qu'il est en train de construire presque inachevé à quatre niveaux avant de venir nous dire ici où il a trouvé le fonds dans la commune de Kinshasa. C'est des gens qui n'ont pas de leçons à donner aux autres. Ils sont là pour l'intérêt perso. On le voit comment ils s'enrichissent. On le voit et ils viennent donner des leçons. Alors, la coordination des laïcs projette une autre manif le 16 février. Pour quel objectif vous aurez toujours les mêmes dispositifs de l'armée et de la police pour barricader ? Mais écoute Serge, c'est ça que j'étais parlé de la... Ça fait partie des pressions ou bien ça fait partie des... Serge, j'étais parlé de la détermination de tout un peuple. Je te jure, c'était déjà ça, cette témérité que de venir, tu vois que les militaires sont là, armés, les gens entrent à la messe et ils sortent, ils décident de braver. Je me demande si ton invité en face ici peut lui oser ça. Déjà sur le plateau télé, il perd ses nerfs, il craque. Il a failli tabasser récemment Peter Tiani à Télé 50. Lui qui est là. tabac, un jeune confrère, il a menacé, il a menacé... S'il perd les nerfs ici, il est incapable de compter ses nerfs et face à cette armada qui était là, celui-là peut tenir. Mais il est très serré, hein. Il a giflé un jeune confrère sur le plateau de TV5. Il est là. S'il perd ses nerfs comme ça, il se moque de ceux qui ont marché. Il les raille. Mais déjà sur un plateau télé, il est prêt à gagner. Attendez, attendez. Il a un peu de journalistes qui ont l'âge de ses enfants. Pas de diversion. Pas de diversion. L'opposition là, quelle est sa responsabilité ? Maintenant, l'opposition se cramponne derrière le comité laïc des coordonnations. Elle-même ne fait rien. Et Kabila est là. Les chers à bois et la caravan passent. Mais Serge, cette lutte, elle est citoyenne et que les laïcs décident de la prendre en charge. Et que l'opposition a manqué de ressort à un moment donné pour réussir de grands coups comme l'a fait les laïcs. C'est le problème. C'est une lutte qui se mène de manière coordonnée. C'est une force, l'Église catholique. Et ce qu'elle fait, les politiques se reconnaissent. C'était d'ici. Cette question d'application intégrale de l'accord. Et j'aurais bien aimé plutôt que tu ouvres la brèche qu'on se pose la question quand l'Église demande l'application intégrale. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des médias qui ont été ouverts et d'autres noms ? Top Congo a été fermé. Non, attends. Avant d'arriver à Top Congo, dans le cadre de la déchirisation, il y a eu des médias qui ont été réouverts. Pourquoi d'autres sont restés fermés ? Pourquoi cette application sélective ? Pourquoi la chaîne de Moïse Katoum est-elle restée fermée ? Pourquoi la chaîne de Moïse Katoum est-elle fermée ? Et puis parlons maintenant des événements du dimanche. Top Congo fermé jusqu'à ces jours. La RTC brouillait complètement. Radio Capi brouillait. Qu'est-ce que le gouvernement avait à cacher ? Les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le régime coupé ? Qu'est-ce que le régime avait à cacher ? Puisqu'on n'a rien à se réprocher. Puisque les autres recherchés avaient l'effet recherché. Qu'est-ce que vous aviez à cacher pour brouiller des médias ? Mais comment on ferme un Top Congo ? Mais Christian Lussacone lui-même s'était tout comme tous les journalistes étaient. Mais écoute, il s'est fait complice de son bourreau. Qu'est-ce que tu veux ? Il est proche de ces camps-là. C'est connu de tout le monde. Il ne va pas dénoncer ses propres alliés. Je respecte l'indépendance et les professionnels de sa radio. Je m'incline. Mais il est lui-même de l'autre camp. Il s'était. Peut-être s'il ose de l'élever la voix et de dire « Tu veux parler ? » Il ne parlera pas. C'est curieux qu'un média frappé comme ça ses thèses. qu'un média frappé ses thèses. C'est curieux. Il faut poser la question à Christian Lussacone. Merci beaucoup. Nous compatissons avec le confrère du Top Congo, Joachim Diana. J'espère que vous avez retenu ma question. Maintenant, la coordination des laïcs congolais projette encore une autre manif le 16 février. Ça va totaliser comment ? 26 ans. 16 février 92. 16 février encore 2018. 26 ans. Je n'ai pas fait... 26 ans. 26 ans. Voilà. J'ai fait le latin philo. C'est quoi ? Il faut inscrire ça dans les cadres des pressions à exercer sur les régimes. Mais Kabila a répondu déjà. Même s'il n'a pas dit un mot sur les morts. Il a dit que 2018 c'est une année des élections. Il a dit que l'accord est en train d'être appliqué. La mise en place du Sensa, la mise en place d'un gouvernement dit, selon lui, d'union nationale. Après les 31, il y aura le 16 février et après. Bon, mais écoutez, d'abord, vous avez entendu le discours ici, c'est le même. Prenez l'émission de la fois passée. Il y a des mois. C'est la même chose. Faute d'argument, celui qui répète le même discours lui-même n'évolue pas. C'est le même discours. Les techniciens sont là, on peut nous prendre l'émission passée, c'est lui-même. la même chose en dehors de tout ce qu'il y a comme analyse de la situation. Ce sont des déclarations politiques, la propagande, la recherche de la conquête du pouvoir. Le moment viendra. Le bilan sera fait et on verra, il y a déjà présenté le programme. Le moment sera fait. ça ne sert à rien de vous précipiter maintenant. Maintenant, réussissez d'abord les petites actions que vous... Ils reconnaissent qu'ils ont échoué. Oui, je sais. Ils le reconnaissent pas. Moi, je faisais toujours dire que ce sont des clowns. Qu'est-ce qu'un clown ? Un clown, il réussit quand il échoue. Ah ! Mais oui, le clown réussit quand il échoue. Quand on demande au clown de faire un saut, il doit faire un mauvais saut pour qu'il soit applaudi. Mais s'il fait un bon saut, ce n'est plus un clown, il devient un thème. Donc ce sont des clowns et quand ils échouent, ils réussissent. C'est toujours ça. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de contre-vérités. Je voulais revenir sur ce que vous l'avez dit sur les gens de la grotte. La maman elle-même, le prêtre elle-même, je l'ai suivi dans un média, je n'étais pas là, disent que le prêtre nous a sortis, nous a demandé d'aller nous donner la dernière bénédiction devant la grotte. Vous êtes catholique, vous allez à la messe. Depuis quand ? La messe se termine, la bénédiction se fait dehors. Depuis quand ? Donc ce sont là des manœuvres, il ne faut pas, on ne nous contourne pas. C'était la stratégie de pouvoir détourner la tassolée de la police. D'hors pour commencer la marche, c'est tout. On n'a pas pu contourner la preuve. Donc je veux dire, d'abord, il y a eu un comité laïc de coordination qui a été mis à la sauvette et on sait pourquoi. Parce qu'il est bon d'accuser les autres ici, mais quand des gens déjà commencent à agir parce qu'ils ont reçu telle enveloppe d'un tel politicien et tout ça pour les soutenir. Mais ces gens-là, une fois au pouvoir, il fera quoi ? Des gens qui sont corrompus. D'ailleurs, on l'appelle comité laïc corrompu. Ah, oui, lequel c'est là ? Le comité laïc corrompu. Et ces gens-là ont reçu de l'argent pour faire. Et ils ne pourront que faire ça. Laissez de rassurer les sponsors pour dire que non, ce n'est pas fini. Tranquillisez-vous. Nous serons encore là le 16 février. Et le 16 février, ils seront là pour atteindre quel objectif ? Avec quelles revendications ? Non claires. Et la même cause produisant les mêmes effets, ça sera la même chose. Alors, Joachim Diana, question. Est-ce que ce que le comité laïc de coordination vous voulez, ça ne risque pas d'entacher l'image de l'église et de créer un bras de fer ? L'église de Kinshasa. L'église de Kinshasa, si vous voulez, et créer un bras de fer, mais le chef de l'église de Kinshasa, c'est Laurent Mosingo, et de créer un bras de fer avec le régime en place ou avec le pouvoir de Kinshasa ? Je l'ai dit plus d'une fois, il y a des évêques et quelques prêtres qui sont à la recherche du martyr. Je l'ai écrit dans un poste sur Facebook, il y a des gens qui ont raconté des histoires, mais c'est ce que tout ce que j'avais dit, c'est ce qui arrive. Donc, vous vous rendez compte que vous êtes une église. Vous ne voulez pas que l'église soit profanée. Vous permettez quand même que les gens partant de l'église manifestent une activité que l'autorité est interdite. Que l'autorité est raison ou pas, l'autorité est interdite. Mais demandez à ces gens-là. On a vu beaucoup de politiciens ce jour-là à la messe. On ne les a jamais vus à la messe. Il y a des gens qui, la dernière fois qu'ils ont été dans une église, c'était le jour de leur première communion. Et ils étaient à la messe les 31 ce jour-là. Et vous allez vous rendre compte que les premières, les paroisses qui étaient ciblées, ce sont les paroisses qui sont à proximité avec les lieux populaires. Par exemple, à Saint-Joseph, vous avez Saint-Dominique parce qu'il peut vraiment aller et aller. Basaïba, Akinaboua. Voilà. Et ce déploiement, on ne le voit pas les dimanches, les autres dimanches. Il y en a même qui ne sont pas catholiques. J'ai vu Félix là, à Notre-Dame. Lui, il prie aussi à Notre-Dame. Il a quitté l'Église pour... Voilà. Les catholiques n'ont pas l'habitude comme les églises de réveil. Ils quittent Binsa pour aller prier à N'Gassane. Non, non. Non, les catholiques dans chaque commune, même dans les quartiers, il y a des églises. Mais pourquoi Félix a quitté l'Église à Saint-Dominique ? Là où son père priait. Oui. Au lieu d'aller prier à Saint-Dominique, à Notre-Dame. Pourquoi ? Donc c'était une activité normale de l'Église catholique. Ou même le fameux qu'on ne voit plus jamais. On a constaté qu'il fallait ajouter un comité là où on va prendre des prêtres. Non, on croit que le statut, j'appelle ça débordement de statut, le statut d'un écrivain apporterait quelque chose sur une activité politique. L'Andou. Mais ça fait des années qu'il s'agit. Je ne sais pas s'il faisait son bilan de son agitation. C'est quel résultat ? Les professeurs Ndaïuel, il se jette à la danse maintenant. Pour quel résultat ? Moi, je pense qu'il y a lieu de faire la politique normalement. Vous adhérez dans un parti politique comme le fait mon co-débatteur. Il adhère dans un courant politique et dans ce courant politique, il se bat. Vous le voyez, il se bat dans un courant politique. Mais ces gens-là qui viennent pour soutenir un courant politique sous l'étiquette des étiquettes catholiques. Alors bien, c'est l'événement qu'on a quand même eu de répercussions sur notre métier et sur notre travail. Top Congo, signal coupé. Vous avez RTC, on a bruyé le signal. D'abord, le fait de restreindre la messagerie téléphonique, ça cause énormément du tort sur notre travail. Et de deux, la coupure de l'Internet. Qu'est-ce que le gouvernement avait à cacher en procédant de cette manière ? Écoutez, cela s'appelle les épiphénomènes. C'est-à-dire quoi ? Les effets collatéraux. Très bien. Quand vous avez les gens qui veulent pour une marche mettre fin aux institutions, mettre fin aux institutions de la République, il n'y a aucun pays du monde même si ces gens-là se cachaient dans une église, ils vont les laisser tranquilles. Aujourd'hui, un Daesh se cacherait dans une église. vous avez vu des mosquées là où il y a le Daesh et ainsi de suite. Quand les gens veulent troubler l'ordre public, les gens veulent mettre fin aux institutions. Imaginez aujourd'hui la fin des institutions, c'est un chaos général. Je pense qu'il n'y a pas de communes mesures. C'est pourquoi j'ai dit la meilleure des choses pour être là où les prêtres... Je veux vous donner l'exemple... C'est qu'un fois que les comités de condition de laïque soient demain déclarés des mouvements terroristes. Quand vous faites des actions terroristes, vous êtes quoi ? Je salue par exemple la sagesse du prêtre de Notre-Dame qui voyant qu'effectivement le gouvernement qui avait interdit la marche, ce n'était pas une parole à l'air, il a mis le dispositif sécuritaire, il a demandé aux chrétiens de rentrer chez eux. Calmement. Et les gens commençaient à rentrer chez eux. J'ai suivi des jeunes gens fâchés contre Félix, fâchés contre l'opposition de pireux, de ces sures, de cela. Et vous vous rendez compte que ce n'était pas une affaire des catholiques. Les catholiques qui sont venus normalement à la messe, ils sont rentrés, mais les politiciens qui se sont joués à eux ont commencé à tirer sur Félix. Merci beaucoup. Joachim Dianard. Allez, Madame, Messieurs, vous regardez CCTV, c'est Kiosk, le premier numéro de cette année 2018. Nous sommes 2 janvier. Kiosk analyse pour nous les grands titres des journaux. Nous parlions tout à l'heure du bilan et perspective de la journée du 31. C'était donc les dimanches, les églises qui ont été profanées. La police devrait rétablir l'ordre, mais le gouvernement a fait recours aux forces combattantes, les phares d'essai, mais aussi la garde républicaine, je dirais même. les forces de sécurité comme l'ANR et d'autres services spécialisés. On a même vu des berets rouges, on appelle des PEM, tout comme des éléments de la démi-app. Maintenant, parlons-en, cher Joachim Dianard, de cette vague de condamnations. Là, vous abordez l'avant-dernier thème. Vous avez suivi Antonio Guterres qui appelle à la retenue. Vous avez également suivi peut-être Michael Jean de la francophonie qui a condamné cette violence inuit. Est-ce que ça ne vient pas une fois noircir les tableaux de la RDC sur les sitiers internationaux ? C'est la même question que je vais poser à Moukébaye tout à l'heure. Oui, le contraire m'aurait étonné qu'il n'y ait pas ces condamnations-là. Ce sont des condamnations à distance. Ce sont des condamnations quelquefois... Imaginez-vous... Précipité, vous voulez ? Je vous pose la question. Imaginez-vous que Ndaïwell, qui a dirigé le comité pour les organisations de la francophonie ici dans son téléphone disait il y a eu ça, il fera quoi ? Il ne fera que condamner. Les gens qui condamnent se rendent sur le terrain qu'ils voient. Qu'est-ce qu'il y a fait ? D'abord, qu'ils se posent la question pourquoi cette manifestation ? C'est la grande question. La francophonie a salué le calendrier. Écoutez, nous ne nous attendions à rien d'autre. La Monusco, à chaud, il y a eu du... Oui, mort. Maintenant, ils parlent des cinq. Ils sont redescendus. Et les trois autres, ils le mettent où ? Donc, c'était à chaud comme ça parce que c'est l'objectif à atteindre et faire en sorte que la communauté internationale puisse se voir comment on peut dire comme ça. Tout cela, ce sont les faits. Cécile Keng aussi a réagi, la députée européenne de la nationalité congolaise. Cécile Keng, qui a été élue en Italie mais qui représente le Congo au Parlement européen. C'est un non-sens. Le contraire nous aurait tenu lorsque là, dans sa jipe, les prisonniers, et les fouillards emblématiques. Ils sont dans sa jipe. Merci beaucoup. Ils se promènent dans le sillage de l'Union européenne. Cécile Keng qui dit que tout cela, c'est Kabila qui va emporter l'entière responsabilité. J'ai suivi Cécile Keng sur RFI ce matin. Antonio Buterès de l'ONI mais également Michel Jean qui condamne ces graves violations des cultes et des lieux sacrés. Je constate qu'avant son dernier temps de parole, tu lui l'avais donné un peu plus d'autant que moi. Oui, c'est pourquoi je vous donne le temps pour récupérer. Je vais le récupérer. D'abord, de lui donner un conseil à ton invité. Ce qui ne s'est pas c'est que le garçon qui l'a menacé qui a l'aide de ses enfants c'est un ceinture noire deuxième danse. Donc je le préviens la prochaine fois il s'en prendra lui-même. Peter Tiani là. Il est ceinture noire deuxième danse. C'est par politesse qu'il n'a pas réagi à ta... Je le préviens. D'accord, je continue. Alors, c'est parce que je n'ai pas voulu en parler. Pour le dire quoi, ça c'est pour attamer votre... Non, attends. Il va dire quoi ? C'est réduit. Allez-y, allez-y. Après une émission ne portez pas à son rapport. Mais pourquoi on vient lui faire le rapport ? Alors, j'ai menacé Tiani, je dis je vais lui porter plainte. S'il te plaît. Je vais lui porter plainte parce qu'il m'a fait d'extrême. Il s'il te plaît n'est allégé de Moukébaï. Il s'il sert c'est à vous déstabiliser. Il ne me déstabilisera jamais. Il ne me déstabilisera jamais. La fois passée il a parlé comme ça une drôle d'allusion à un voyage à Bruxelles. Je voulais lui dire aujourd'hui c'est 600 dollars ça ne coûte rien quoi d'en faire un débat alors que les gens nous attendent sur des questions sérieuses. Les réactions. Laisse-moi y aller très vite. J'ai posté sur Facebook. Toujours posté finalement écoutez monsieur tu n'écriras plus quoi donc tu es devenu spécialiste tu t'assoiras comme tout le monde le fait il faut sortir ton journal. Écrire comme l'autre que tu défends il faut sortir. Tu peux imaginer quand un journaliste est sur un plateau des médias sont fermés ils traitent ça des petits phénomènes. Deux, trois médias. et puis des médias et il ne justifie pas pourquoi mais il dit des petits phénomènes. Des médias sont fermés ils parlent des dégâts collatéraux. Je comprends puisque le sien il est incapable de les sortir c'est comme ça qu'il minimise la peine des autres cette souffrance qu'ils ont endurée leurs médias sont fermés. La peine des auditeurs et des téléspectateurs et des lecteurs qui sont privés de l'information ils banalisent ça. Tu comprends ? Tu vois la compréhension un peu de la démocratie. Je voulais encore et puis entendu ici les bilans sera faits un jour. Les bilans auraient dû être faits fin 2016. C'est cinq années de mandat. C'est pas après. Vous nous embrouillez vous créez une crise de légitimité délibérément et nous ne savons plus faire le bilan et vous dites qu'il sera fait le moment venu. Il fallait le faire en 2016. C'est en ce moment-là. Si vous voulez le faire maintenant pas le moment venu. Maintenant chaque jour quand on gouverne on rencontre on n'attend pas un moment M. Non on rencontre chaque jour. Et la preuve maintenant je ne sais pas. C'est un ministre de l'opposition qui a ordonné qu'on coupe l'internet. Attends oui. Ne me parle pas de ces débauchés là. Alors les honnêtes citoyens sont traqués sont traités de criminels. Ceux qui étaient à Macala les restes le mandataire de la DGRK ils ont payé une caution de 200 000 dollars. Ils ont obtenu la liberté provisoire. Et le procès c'est à quand ? C'est ça aussi les bilans. Attends c'est ça aussi les bilans. J'étais ammené ici des bilans pour voir ici un chèque. Guy Mantondo ne s'en s'en s'en...